Musique de générique Il y a eu un changement mais vraiment considérez le comme un rework Le perso n'avait pas été touché depuis 2016 Début 2016 en plus où il y avait eu des gros, des très très gros nerfs A l'époque Tycus était le carry de la méta Et il avait été extrêmement nerf notamment avec sa portée d'auto-attaque Changement sur la sustain aussi de Tycus avec le minigun au 13 Le C de la bonne qui avait totalement changé Enfin on avait pas mal chamboulé le perso, il avait pris nerf sur nerf Et eh bien il a subi des changements depuis quelques mois maintenant Et si on met certaines patch notes les unes après les autres Ça nous donne un rework Tycus Et honnêtement, le personnage est devenu assez intéressant Il y a eu un truc qui me fait peur et je vais en parler pendant la vidéo Mais honnêtement la direction qui a pris Tycus est super intéressante Alors où je vous parle, nous sommes le 5 janvier Si je ne dis pas de bêtises 5 janvier 2020 Et le perso est honnêtement l'un des top carry de la méta Il risque de prendre des nerfs Mais honnêtement, c'est normal C'est normal A l'heure actuelle, Tycus est l'un des carry auto-attaque L'un des auto-attaqueurs les plus tanki du jeu L'un des carry qui forcément a moins de portée Un petit peu l'image de Cassia a moins de portée Donc pour compenser cette faiblesse de portée On lui offre énormément de tankiness Donc Tycus est l'un des carry les plus tanki C'est l'un des carry qui fait très très mal Et on va voir qu'avec ses différentes orientations Il a quand même un wave clear qui n'est pas dégueu Une surveillabilité comme on l'a dit assez violente Et un intérêt on va dire dans le tout Assez fort étant donné qu'il peut être bon en PvE, en PvP en siège Donc c'est vrai que le perso est très très intéressant Que ce soit en solo queue ou que ce soit à très haut niveau Et il est encore meilleur à très haut niveau Alors Tycus, il y a aussi bien sûr quelque chose qu'il faut prendre en compte C'est que la plupart des auto-attaqueurs De toute façon leur job c'est de buter du tank Mais Tycus c'est vraiment sa grande ligne de conduite La force bien sûr c'est son minigun Temps de recharge 12 secondes Alors le temps de recharge commence au moment de la première auto-attaque C'est à dire que si j'appuie sur D et que je ne fais rien Le minigun ne commence pas Là pas de problème Le minigun va commencer quand vraiment je vais lancer la première auto-attaque Donc faites attention parce que vous pouvez potentiellement garder votre minigun actif Et comme vous l'avez vu ça ne me démounte pas Ça ne m'enlève pas de ma monture Donc faites attention à ça Donc comme je le disais Tycus, Kari Qui a une auto-attaque très particulière Puisque en fait c'est plein de petites auto-attaques C'est pas comme un Raynor qui a Tatam, tatam, tatam Tycus il n'y a pas vraiment de hit and run Bien sûr vous pouvez faire du hit and run comme ça Mais l'idée c'est que vous allez faire énormément de dégâts sans bouger Un petit peu à l'image d'un Zulgin qui aurait un PV Où il a tellement d'auto-attaque Que vous perdez en vous déplaçant Vous perdez du dégâts Donc c'est plutôt du On va dire du On attaque, on se déplace A fond les ballons On essaye à chaque fois d'avoir le placement le plus optimal Pour pouvoir mettre des dégâts Et c'est là où Tycus va être intéressant C'est que avant Tycus avait un gros souci C'est qu'il avait besoin d'aide Pour pouvoir rentrer des dégâts On y reviendra après mais là dessus il a eu beaucoup de renfort Donc ouais je pense que honnêtement l'arbre de talent est super intéressant sur Tycus Maintenant les chiffres sont un peu hauts Il faudra nerf un petit peu ces choses là Et ensuite Tycus deviendra juste un très bon carry Pas forcément le top mais un très bon carry Donc comme je le disais le minigun ce qui est très fort c'est que vos auto-attaques de base Donc là c'est des valeurs niveau 20 bien sûr Et vos auto-attaques de base font du 110 par tic Alors c'est niveau 20 encore une fois Mais l'intérêt bien sûr c'est que le minigun Les attaques de base font des dégâts en pourcentage PV Chaque tic fait 2,5% du maximum de points de vie Alors dit comme ça ça n'a pas l'air énorme 2,5 Dites-vous que 2,5 Beaucoup d'auto-attaqueurs ont ça vers le 13-16 Lui il l'a de base Et c'est par tic d'auto-attaque Un Raynor c'est bim 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 Un Tycus c'est Comme ça Donc 2,5% ça va très très vite Et pour vous montrer les valeurs sont tellement fortes Que regardez Là il y a un Arthas devant moi Alors c'est un Arthas évidemment Mais je vais appuyer sur D et regardez j'ai un 156 en dégâts pourcentage PV et 110 en auto attaque Donc ça veut dire qu'en plus le 2,5% fait plus mal que mes auto attaque de base Donc très très fort le problème évidemment c'est que vous pouvez pas trop trop bouger quand vous auto attaquez C'est pour ça que Tikus est très fort avec des tanks qui vont lui amener la bouffe Qui vont lui amener on va dire la bouffe sur place Un combo qui marche très très bien par exemple c'est Tikus Garoche Garoche qui attrape un gars, Tikus qui appuie sur le minigun et il le détruit Tikus Varian aussi, Varian qui va arriver ça c'est le combo chinois que les chinois ont été les premiers à commencer C'est Varian, Tikus, Stukov, un Varian arrive, il tonte un gars Le Tikus balance la sauce et le Stukov en plus met le route dessus Histoire que le Tikus il puisse bien bouriner pendant ce temps Donc ça c'est vraiment assez intéressant et c'est la force du minigun Alors bien sûr il n'y a pas que ces deux tanks là avec qui ça fonctionne Mais c'est plus simple de placer du dégât avec ce genre de tank qu'avec d'autres Et bon AETC qui glissade au bon moment, il y a un suivi avec le minigun, pas de problème Alors ensuite nous avons l'exécution de Tikus C'est le spell, alors Tikus on va pas se mentir c'est pas un perso qui a un skill cap très haut C'est pas un perso, oh là là des skill shots de dingue etc Mais Tikus c'est beaucoup de timing, c'est beaucoup de connaissance de jeu C'est beaucoup de timing, beaucoup de positionnement en fait Donc c'est pas le jeu le plus beau mais il faut bien anticiper quels vont être les dégâts Parce qu'en fait si vous commencez à mettre du minigun ou du dash in etc Bah vous allez potentiellement mourir Donc c'est pas forcément un perso qui est extraordinaire Mais il faut savoir quand vous pouvez taper, quand vous ne pouvez pas taper Quand vous ne pouvez pas taper, bah qu'est-ce que vous faites Il faut rentabiliser aussi des choses Donc à ce niveau là Tikus c'est assez intéressant Donc pour commencer, l'exécution c'est un store ciblé, pas forcément dingue Vous voyez le skill comme on le disait Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez vous déplacer tout en faisant des dégâts Soyez bien conscient d'une chose C'est que le Kuspel fait autant de dégâts que votre auto-attaque de base Ça il faut en être conscient C'est à dire que l'auto-attaque, je fais du 110 L'éthique de Kuspel je vais faire du 110 aussi Je fais même moins, je fais même moins pardon Je fais moins de dégâts, je fais moins de dégâts avec le A Qu'avec l'auto-attaque L'auto-attaque 110, je fais du 101 en dégâts magiques Donc à quoi sert le Kuspel ? On pourrait se dire, bah c'est pas terrible, ça fait moins de dégâts Comme vous l'avez vu, l'intérêt du Kuspel c'est que ça fait des dégâts Donc ça fait des dégâts en fait en zone Comme là par exemple, vous voyez Et surtout ce qui est intéressant c'est que vous pouvez bouger en auto-attaquant Donc par exemple si vous êtes sur un boss Bah ça sert à rien d'appuyer sur le Kuspel Sans certains talents, ça ne sert à rien, vous ferez plus mal en auto-attaque Donc l'intérêt bien sûr du Kuspel ça va être de waveclear Sachant que les dégâts à la cible principale Là vous le voyez je fais du 50-101 50-101 etc Donc la cible principale prend plus cher Mais il y a des éclats qui touchent autour Donc c'est quand même un outil assez intéressant pour waveclear évidemment Et surtout l'intérêt c'est par exemple si vous avez minigun à Arthas Le Arthas à un moment donné va fuir Ou c'est moi qui fuis Et du coup je peux fuir avec le A Ou le rattraper avec le A par exemple Et ensuite on le finit avec une petite grenade La grenade à fragmentation, 50 de mana 10 secondes de temps de recharge Elle lance une grenade qui explose en infligeant Bon là c'est 561 niveau 20 Et fait reculer les ennemis depuis le point d'impact Ça c'est important, c'est un bump Ça peut permettre par exemple d'annuler un Pogo Ça peut permettre un Imperius qui va empaler quelqu'un Vous mettez la grenade pour lui casser son A Ça peut être très très intéressant Alors c'est plus dur à faire mais par exemple vous pouvez cancel une glissade de TC Vous pouvez cancel une charge de Diablo Vous pouvez cancel par exemple un E de Muradin Vous pouvez faire énormément de choses avec ce sort Alors bien sûr ce n'est pas un stun c'est qu'un bump Donc ça va pas cancel un mur du son Toutes les canalisations mobiles Et bien vous ne pouvez pas les enlever Par exemple les Miltas de Lily ou le Mur du Son de Lucio Ça ne marche pas Mais pour tout ce qui est canalisation immobile Et bien ça cancel Donc c'est toujours intéressant Melganis qui voudrait par exemple utiliser pas le Vol de Charonnière Mais l'autre ult Vous lui mettez une petite grenade Et ça l'annule Et du coup c'est une cible facile Donc très fort à ce niveau là Ticus comme vous le voyez Donc on l'a dit Auto-attaque Donc le seul spell vraiment skill shot de Ticus C'est la grenade Et bon c'est pas spécialement compliqué à lancer non plus Et enfin le dernier sort C'est le fonce et défonce 10 secondes de temps de recharge 50 de mana Charge en avant sur une courte distance Donc en gros vous pouvez avoir un dash Qui va vous permettre de reculer Vous repositionner Très très important de eux Pour soit suivre un catch On va dire votre tank attrape un gars Qui est un peu isolé Parce que s'ils sont 5 il vaut mieux éviter Mais on attrape un gars isolé Vous vous positionnez Minigun on le défonce Mais sinon Mais ça d'ailleurs c'est même pas un vrai bon conseil Parce que le truc c'est que normalement Bah ça veut dire que vous êtes en retard sur la rotation Donc sur le papier vous devez suivre Et votre E doit vous servir en fait A par exemple esquiver Genre là il y a Arthas Il a son route Bah Arthas je vais le taper Je vais le taper Quand il va claquer son route Hop on esquive avec le E Tout simplement Donc ça c'est la force de Ticus Donc comme vous le voyez Un personnage qui a énormément de PV On est niveau 21 4391 Il y a beaucoup de carrés Qui aimeraient avoir autant de points de vie On a également donc une grenade Qui peut permettre de casser des canalisations On a un Même si le dash est pas énorme C'est un petit dash Ça passe pas à travers les murs Mais c'est toujours ça de pris Par contre je crois que vous passez à travers le tombeau de l'éorique Il me semble Je crois A vérifier Dire dans les commentaires A vérifier dans les commentaires Mais il me semble Il me semble que ça passe à travers le tombeau de l'éorique Mais ça passe pas à travers les murs normalement A côté de ça Donc un kit assez facile à prendre en main Combo à faire Sur Ticus Quel que soit le build que vous allez jouer Si vous pouvez bien sûr Commencez par le minigun Ça va descendre le gars Et ensuite Une fois le minigun terminé Vous pouvez Q-Spell Pour temporiser aussi le minigun Et finir l'ennemi avec la grenade Ça c'est un combo assez facile Le minigun pour commencer Le Q-Spell pour suivre Et on termine le gars à la grenade Après ça peut être fait dans un autre ordre Mais généralement Il vaut mieux commencer par le minigun Quand vous pouvez Parce que généralement Les ennemis vont vouloir réagir Et ensuite on s'adapte Et on finit à la grenade Comme vous le voyez ici Ce genre d'optique Alors du coup Les talents Les talents Il y a deux grandes écoles à l'heure actuelle Sur Ticus Il y a un autre build un peu exotique Mais je suis bien content Qu'il soit pas méta Et qu'il soit pas vraiment viable Parce que c'est vraiment un build de retard Mais du coup Il y a deux grandes écoles de build à l'heure actuelle Alors l'ancien Ticus On appelait ça soit le build d'Odin Soit le build de minigun Au final ça fonctionnait Bizarre Enfin c'était pas vraiment ça Mais là en fait Quel que soit le build Vous pouvez jouer tous les ultimes On y reviendra juste après Donc soit vous avez un build grenade Soit vous avez un build auto-attaque En gros Alors ça veut pas dire Que le build grenade Vous avez pas joué auto-attaque Bien sûr vous allez auto-attaque Mais il y a un build On va dire qu'il va faciliter l'auto-attaque Là où l'autre va faciliter la grenade Je vais commencer par le build grenade Pourquoi ? Parce que Ticus A très peu de portée d'auto-attaque Vous voyez Je veux taper Arthas Je suis quasiment à sa portée de E Donc c'est vraiment une très très faible portée d'auto-attaque Donc c'est un personnage qui peut pas auto-attaque tout le temps Dans des compositions classiques Il peut pas auto-attaque tout le temps Il y a des moments où vous ne pouvez pas auto-attaque avec Ticus Sinon vous mourrez en fait Donc vous ne pouvez pas y aller Ce qui fait que vous allez devoir reculer Et c'est là où l'intérêt d'un build grenade est fort Parce que dans tous les moments où vous n'allez pas pouvoir minigun Et bien vous allez pouvoir poke l'adversaire avec la disco ball Donc augmente les dégâts de la grenade à fragmentation de 20% Ça ça va être nerf hein C'est beaucoup trop haut Et sa portée de 50% Donc c'est un ancien niveau 7 qui est maintenant niveau 1 Qui est vraiment pas mal Vous voyez ça vous permet de wave clear plus facilement Puisque c'est des dégâts qui marchent Que ce soit en PvE, PvP ou siège Donc ça marche très bien Ça permet de poke un petit peu Alors les grenades comme ça là sur un Arthas C'est pas impressionnant Mais je vais vous mettre par exemple un Anzo Vous allez voir c'est assez violent Anzo qui croise assez souvent quand même J'aurais pu mettre une Vala par exemple Je vais mettre une Vala On voit souvent Vala Bon non Anzo on va pas changer Anzo Vala c'est à peu près le même pull PV Vous allez avoir juste une petite grenade Ça va le calmer hein Ça va vraiment directement le calmer Vous voyez c'est quand même C'est quand même quasiment un quart, un tiers de CPV On est entre un quart et un tiers de CPV C'est qu'une grenade niveau 1 Vous allez voir qu'après ça sera encore plus violent Donc ça la discobol c'est vraiment très très intéressant Augmentation de portée Alors il y a un truc qu'il faut prendre en compte dans le jeu aussi C'est que la grenade Donc déjà ça vous permet de poke encore plus loin plus facilement Mais en fait comme la rupture de gravité de Keltas En augmentant la portée ça augmente la vitesse d'animation Alors vous allez me dire Bah non si je lance la grenade là La grenade est lente Oui si vous la lancez à bout portant ça change rien Mais en fait avant la grenade avait une portée par exemple d'ici Pour pas que la grenade ait une animation trop lente Si on augmente la portée Ça rattrape la vitesse Donc en gros si de base la grenade envoyée ici Vous voyez on a la même vitesse Une grenade max distance Va être très rapide Va être beaucoup plus rapide Je vais vous le montrer Le temps de recharge Vous voyez une grenade à longue distance Regardez une grenade à bout Elle a la même animation en fait Donc elle a l'air plus lente à bout portant Alors que très loin elle a l'air ultra rapide Parce qu'en fait elle a le même temps d'animation Que ce soit à 0.5 ou à max distance Donc ça c'est vachement intéressant Il faut le prendre en compte C'est comme la rupture de gravité de Keltas Donc augmenter la portée Bah ça augmente la vitesse d'animation en fait En plus de vous permettre d'aller très loin Vous voyez 700 On est niveau 21 701 sur un carry c'est monstrueux Donc autre talent bien sûr Le défense Alphonse Qui est en fait J'ai envie de dire L'ancienne patch note de TQ de 2016 On augmente sa portée d'auto-attaque de 1 C'est vraiment pas mauvais Le problème contrairement au build grenade C'est que le build grenade vous permet De pas mettre on va dire Tous les oeufs dans le même panier Ça vous permet toujours en auto-attaque TQ sera fort Mais en plus de ça Pour combler le manque Bah vous aurez la possibilité de faire d'autres choses Par contre c'est vrai que la portée d'auto-attaque Si vous pouvez en profiter C'est monstrueux On va pas se mentir Ça vous permet d'être plus safe De poser votre minigun de plus loin Etc On a ensuite La course effrénée Augmente la portée de fonce et défense De 50% Donc là le dash devient vraiment très intéressant Et à l'utilisation Ça augmente la vitesse de déplacement de TQ de 20% Pendant 2,5 secondes Donc déjà le dash Est super loin Mais en plus de ça Ça augmente Ça augmente votre vitesse de déplacement C'est un talent C'est un talent qui fonctionne Très très bien En auto-attaque simple en fait C'est simple En grenade Bah il vous faut la grenade O1 En auto-attaque Vous allez choisir l'un des deux Un build Un talent un peu plus safe Et celui-là vous permet d'augmenter votre portée d'auto-attaque De manière standard Donc ça à vous de voir Niveau 4 Niveau 4 Alors honnêtement On va commencer D'habitude je commence toujours par le talent On va dire un peu plus générique Là je vais faire l'inverse On va exclure un peu le maître assassin C'est pas un mauvais talent le maître assassin Ça augmente la vitesse d'attaque de Tycus de 10% Donc ça c'est de base Passif Donc ça c'est ce qui fait que le talent devient intéressant On va jouer le cochonner Bim Anzo Et à chaque fois que vous tuez des héros La vitesse d'attaque est augmentée de 15% On peut monter à 25% de vitesse d'attaque C'est quand même talent niveau 20 de certains personnages Donc c'est quand même pas dégueulasse Le truc c'est que du coup Bah à très haut elo Ça fonctionnera pas tant que ça Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas non plus des milliards de kills Donc à bas moyen elo Ça peut le faire Mais en fait c'est pas parce que vous jouez auto-attaque Qu'il faut jouer ça Les 3 talents sur le 4 Sont des talents d'auto-attaque Sur Tycus Donc le maître assassin C'est pas En plus ce qui est bien C'est que ça marche en Odin aussi On y reviendra Ça marche en ultime Ça marche en Odin Les 2 autres talents du coup On a 2 manières de concevoir les choses Le minigun est une compétence Qui fait super mal Temporairement L'intérêt en fait Avec le plus ils sont gros C'est que ça porte à 4% le bonus Au lieu de 2,5% des PV max C'est 4% Tant que les héros disposent de plus de 30% De leur maximum de points de vie Par contre Ça annule le bonus L'effet de minigun Contre les cibles Qui ont moins de 30% Donc Vous n'avez pas Vous ne bénéficiez pas du 4% En dessous En dessous des 30% En points de vie Donc par exemple Si je fais ça Il va prendre très très cher Par contre à la fin Je lui mets plus les Ah oui non J'ai pas mis le plus Ils sont gros Mais à la fin Vous ne bénéficiez plus Des bonus Qu'on soit clair Donc en dessous de 30% C'est comme si vous n'aviez pas de talent Donc c'est quand même déjà bien On va pas se mentir Là vous voyez 116 116 Et à la fin Le minigun disparaît Donc C'est C'est pas forcément En fait Ça renforce encore le minigun Au dessus de 30% En points de vie En dessous Vous n'en avez plus Donc C'est A la fois bien Et pas bien C'est à dire que Le plus ils sont gros Dans une optique Que je viens de vous montrer Qui va être très souvent le cas C'est à dire Vous allez dès le Hanzo Et quand le 30% sont atteints Vous allez en gros Cuspel Et vous pouvez lancer la grenade Pendant le Cuspel Pour pouvoir le détruire de loin En fait Donc généralement Ça marche très très bien Dans l'optique D'affaiblir le perso D'affaiblir l'adversaire Très vite Avec le plus ils sont gros Et on le termine Avec A et Z En gros Ça va être comme ça Donc ça peut être l'optique Ça peut être l'optique C'est le combo de base Avec un Antikus Donc ça marche encore plus Avec un plus ils sont gros Ça n'enlève pas le en rythme En rythme Tant que Minigun est actif Et les attaques de base Portées aux héros A augmenter de façon permanente La durée de ses projets D'utilisation de 0,03 secondes Rappelez-vous que c'est par tic Donc ça va très très vite Par exemple là On va juste faire un trade Je vais faire en rythme Vous allez voir Et juste sur un trade Je viens de gagner 0,30 secondes De temps supplémentaire De Minigun Imaginez que Vous pouvez gagner Des secondes De Minigun supplémentaire Les secondes De Minigun supplémentaire C'est pas mal Sachant que l'intérêt aussi Du en rythme C'est que quand le mec Est en dessous des 30% PV Bah le en rythme Fait toujours des dégâts Alors quand on va privilégier Le en rythme Ou le plus ils sont gros Déjà On va dire Les deux sont jouables Les deux sont totalement jouables Le plus ils sont gros Par exemple Si vous tombez sur Un aveuglement Si vous tombez sur Un blind Ou vous êtes contrôle Pendant ce temps Bah le en rythme Enfin le plus ils sont gros Vous allez le perdre Des personnages Qui ont beaucoup de mobilité Ou des deflects Par exemple Un Genji Qui va deflect Il faut arrêter de le taper Donc vous vous tuez Vous tuez toute votre équipe Donc on va arrêter D'auto attaque Ce qui fait que T'as pas envie d'arrêter Pendant le plus ils sont gros C'est là où le en rythme Va être très fort Parce que le en rythme Va prolonger la durée De ton minigun Donc même si le gars deflect Tu arrêtes de te taper Quand le deflect est terminé T'as toujours le minigun Et tu vas pouvoir continuer Par exemple C'est très fort aussi Contre du Zeratul Qui va revenir avec la lame vorpale Repartir etc Donc t'as moyen De temporiser un peu En fait un bon Zeratul Contre un plus ils sont gros Il va vous taper Il va repartir Il attend que le minigun se termine Et il revient Soit avec le trou de vert Soit avec la vorpale Et là vous avez plus le minigun Donc le en rythme Est pas mal contre ce genre d'optique Ça veut pas dire Il y a un Zeratul Je vais forcément jouer en rythme Mais ça doit vous donner des idées Pareil avec une tracer et autres Après tracer Le plus ils sont gros Est limite meilleur Parce que tu lui forces Le recoil très très vite Donc ça dépend un petit peu Des persos Mais le en rythme Est vraiment pas mal Et limite par exemple Le en rythme est peut-être Même meilleur contre du blind Alors d'ailleurs Petite note La parade de Varian Ne fonctionne pas Donc si vous avez L'invulnérabilité Ça fonctionne Si vous avez une esquive L'esquive Ne proc pas Parfaitement Enfin l'esquive Oui fonctionne parfaitement Pardon sur le minigun Mais pas Les parades Donc la parade de Varian Par exemple Les dégâts en pourcentage PV Passent sur la parade Les dégâts d'auto-attaque Ne passent pas Mais les pourcentages PV Eux passent Donc c'est un peu relou Alors en tout cas Ça n'a pas changé A une époque c'était comme ça Je ne sais pas si ça a rechangé Mais c'est assez relou A ce niveau là Donc quand vous êtes Quand vous êtes Anticus Vous en profitez bien Donc les deux optiques Sont assez intéressantes Plus les fights durent longtemps Plus l'en rythme est bon Évidemment Mais plus ils sont gros Revient assez vite C'est quand même que 12 secondes de temps de recharge Le minigun Le temps de recharge du minigun Commence à la fin du minigun Ça faut bien le garder à l'esprit Par contre Niveau 7 Niveau 7 Évidemment On a la fusion thermique Pour commencer Fusion thermique Qui voit les ennemis touchés Par la grenade La fragmentation Subit 164 points de dégâts supplémentaires En 3 secondes Donc rien que ça C'est déjà bien Alors évidemment Ces dégâts là Ne bénéficient pas du 20% De la discobole Mais les dégâts de base De la grenade Sont améliorés avec la discobole Là en plus On met un petit dot Sur Ranzo Donc c'est toujours agréable Sachant Que ces dégâts augmentent de 100% Donc ils sont doublés Contre les serviteurs Les mercenaires Et les monstres Serviteurs C'est les sbires Les mercenaires Bon bah c'est les camps Et les monstres C'est tout simplement C'est pas les créatures invoquées J'ai déjà vu cette confusion Non C'est pas les créatures invoquées C'est tout simplement Les Par exemple les squelettes De Sanctures Infernaux Les immortels de BOE Etc Et là vous voyez par exemple Le petit dot Bah c'est C'est pas grand chose Mais c'est des petits dégâts supplémentaires Et vous allez poke en permanence Comme ça Et à un moment donné Vous allez écraser l'adversaire Un autre talent Qui est très très fort Sur Ticus C'est le march ou crève Subir un étourdissement Une immobilisation Confère 30 points d'armure Pendant 3 secondes Ce qui réduit les dégâts Subis de 30% Inutile de dire Contre un Diablo C'est monstrueux Donc c'est stun ou root Donc contre des tanks Qui ont énormément de stun Alors un ETC Vous pouvez esquiver Un Diablo Vous pouvez pas forcément esquiver Il a décidé de vous charger Et il vous charge Donc le march ou crève Fonctionne très très bien Contre Diablo bien sûr Et c'est ce qui rend Ticus Très tanky De base Il a un pull PV énorme Vous lui donnez 30 d'armure en plus Au PPR Ça rigole pas Donc c'est vraiment Très très intéressant Enfin il y a le fin tankticien Qui est pas mauvais Mais qui est quand même Un petit peu en dessous Alors c'est un peu plus A jouer en rythme Mais généralement Soit vous prenez La fusion thermique Ce qui est bien C'est que ça vous donne Du wave clear Et toujours plus de pot Regardez Hanzo On va encore une fois Lui mettre une grenade Full PV Ah il l'a pas prise Voilà Regardez les dégâts Regardez les dégâts Mais on met quasiment Un midlife Un carry C'est vraiment très très fort Et en plus de ça Ça vous offre un wave clear Vous pouvez détruire Une vague de sbire Vous voyez là Avec le dot Ça va dessus Donc je prends l'XP en plus Donc c'est vraiment Très très rapide Donc c'est très fort Donc le fin tacticien C'est pas mauvais comme talent Mais c'est un peu en dessous Même si c'est tout à fait ok Je pense que c'est un peu plus Intéressant en rythme Quand plus ils sont gros Mais en rythme Réduit le temps de recharge Minigun de 4 secondes Donc vous passez De 12 à 8 secondes De temps de recharge C'est pas mal Réduit le temps de recharge Minigun de 4 secondes Supplémentaires Après l'utilisation De fonce et défonce Donc ça Ce qui est bien C'est que ça vous incite Pas forcément Parce qu'avant C'était que si vous faisiez le E Et ça vous incitait A faire n'importe quoi Là ce qui est bien C'est que de base Vous avez une réduction Du temps de recharge Minigun Et en plus de ça Si vous mettez un E Que vous utilisez Avec intelligence Vous avez encore plus De réduction du temps de recharge Sur le minigun Donc ça c'est pas mal Niveau 10 Attaquons un palier Très important sur Ticus On va commencer par le Odin Parce que le Odin C'est viable quasiment Tout le temps C'est viable tout le temps C'est le talent Très très fort en ultime Ça veut pas dire Que la foreuse laser Est nulle Donc le Odin Très très fort Temps de recharge 100 secondes de CD Déclenche le largage Du Odin Et prend les commandes Le Odin inflige davantage De dégâts Et la portée de son attaque De base est 100% Plus importante Il peut utiliser des capacités Différentes Le Odin dispose de 25 points d'armure Et dure 23 secondes 23 secondes C'est très fort En temps de recharge En plus 100 secondes de temps de recharge 3 secondes le Odin Donc quand votre Odin se termine Vous avez A peu près 80 secondes De CD dessus Donc c'est tout à fait ok Ce qui est fort avec le Odin aussi C'est que vous êtes insensible Donc par exemple Une apocalypse de Diablo Vous pouvez pas l'esquiver Hop Insensible 25 d'armure Et là Vous avez votre portée Votre auto-attaque change complètement Vous devenez un carry normal Avec une auto-attaque En hit and run à faire Et ce qui est intéressant C'est que vous avez Beaucoup de poke Et une portée d'auto-attaque Qui est monstrueuse C'est simple Vous voyez Les dégâts sont colossaux Et vous avez plus de portée Que des forts et des tours Et c'est là Vous voyez qu'en siège C'est absolument monstrueux On va pas se mentir Les dégâts sont absolument colossaux J'espère que t'as un plan Le Odin Donc très très fort En plus les petits 25 d'armure En fait le Odin Ce qui est bien C'est que vous gagnez plus de portée Vous pouvez poke de plus loin Donc par exemple Sur un sanctuaire Sur Sanctuaire Infernaux Ticu c'est très fort Avec les grenades et tout Il peut voler des squelettes Et en plus avec le Odin Bah généralement Quand vous claquez le Odin L'adversaire est un peu C'est comme un dragon d'Alextraza L'adversaire est obligé de reculer Parce que vous avez Beaucoup trop d'impact Sur une zone Et donc ça marche très très bien En siège pour accompagner Un dominateur par exemple Ou un immortel Ça marche très très bien Pour défendre un dominateur Ou un immortel Ou ça marche très très bien Pour gagner sur une zone Par exemple la fin de la zone Sur Volskaya Ou bah Sanctuaire Pour tenir le point Pour assurer le sanctuaire Si c'est serré Par exemple s'il y a Je sais pas 20 squelettes A 20 squelettes Il faut peut-être Odin Alors que si vous êtes A 30 squelettes Dès que l'adversaire en a 10 Ça sert à rien de claquer le Odin Vous le garderez Pour l'accompagner Donc très très fort Sachant Qu'il y a quelque chose Qui est intéressant Je suis parti en rythme Alors normalement Avec un build grenade On préfère le Les deux encore une fois Sont viables En grenade Mais un truc Qui est très intéressant aussi Je suis en rythme Je vais stacker mon rythme On va le tuer comme ça Je vais stacker mon rythme Voyez là je suis déjà A une seconde supplémentaire De minigun Je vais vous montrer un truc En fait Pour le talent 13 Mais le Odin Du coup Bah ça c'est très intéressant Tout le temps La foreuse laser La foreuse laser Ah et merde Si je fais ça Faut que je reparte Bon c'est pas grave La foreuse laser 100 secondes de temps de recharge Honnêtement la foreuse laser Elle mérite un petit up Je pense Après c'est quand même fort La foreuse laser Puisque c'est très fort Contre le dive Du Illidan Des trucs comme ça Par exemple un Illidan Bah un Illidan Le mec à l'esquive Vous pouvez pas le taper Vous pouvez pas le taper Avec votre minigun Donc qu'est-ce que vous allez faire Quand il claque l'esquive Vous appuyez sur l'exécution C'est le seul moyen De faire des dégâts Et quand l'exécution Quand l'exécution est partie Et bien vous pouvez Tout simplement Hop L'exécution est partie Vous pouvez d'ailleurs Annuler l'exécution Petit rappel Avec la monture Si jamais vous avez besoin Ça c'est toujours intéressant Mais du coup Un Illidan Bah par exemple Vous allez lui lancer Plutôt la grenade Et l'exécution Quand il en esquive Ça sert à rien De le minigun Donc vous avez le minigun Le forcer à l'exécution Ou si vous voyez Qu'il met l'esquive tout de suite Claquer le A Et garder le minigun Pour après Donc ce qui était intéressant C'est la foreuse laser draken Sur du Illidan Qui va vous charger Sur du Butcher Qui va vous charger Alors le Butcher Le Odin je pense quand même Est meilleur Pourquoi ? Parce qu'il y a l'incensie Sur le stun Et l'incensie surtout Sur le gibier de potence Et ça c'est très très fort Quand vous voyez le gibier Vous claquez le Odin Incensie C'est bon Donc je pense quand même Que c'est meilleur Mais le Draken par exemple La foreuse laser draken Sur un Illidan Très très forte Puisque vous posez votre tourelle Et là Vous balancez La tourelle Elle reste sur place Et elle va taper Les ennemis sur place Vous pouvez appuyer sur R Pour cibler Qui va être choisi Et les mecs vont s'empaler Vont arriver sur une zone Qui va être très très dure à tenir Donc la foreuse laser draken Contre du dive C'est excellent Mais le Odin Encore une fois Il y a cette insensibilité Qui est quand même Très très forte Contre le dive également Imaginez un jugement De Tyrell Vous claquez le Odin Vous êtes insensible Le niveau 13 Le niveau 13 Je vais vous montrer Pas le meilleur talent Mais vous montrer en fait Moi je préfère largement L'ancien C'est de la bonne Le nouveau J'espère qu'il sera Rework à l'ancienne Parce que A l'heure actuelle Le C'est de la bonne C'est qu'en gros Votre minigun aura un montant De point de vie équivalent A 100% Du surplus de dégâts Qu'il a infligé Donc là on se dit Bah c'est trop bien 100% des dégâts donnés en heal Et tout C'est cool Le problème en fait C'est que c'est une fois Que le minigun est terminé Donc par exemple Vas-y viens là Mon petit boss Tape moi un peu Fais moi mal On va prendre le C'est de la bonne Et en gros vous voyez Là ça me soigne pas Mais une fois que mon minigun se termine Et bien ça va me soigner Et ça vous voyez que c'est un problème Parce qu'en fait En plus ils sont gros Bah c'est viable Parce que plus ils sont gros Dure pas plus longtemps En rythme Avant à l'époque On jouait en rythme C'est de la bonne Pour avoir une énorme sustain Sur le minigun Le problème c'est que du coup Et bien Comme c'est une sorte D'adaptation des AK Donc c'est une fois Que le minigun se termine Donc là on pourrait se dire Ah c'est chiant C'est vraiment pas terrible Plus en plus Le en rythme dure longtemps Bah plus votre soin Sera retardé Donc c'est vraiment pas dingue Il y a une petite strat Pour faire péter le minigun Instant Pour faire proc le soin direct Donc on va attendre Les deux secondes Et vous faites en fait ça Et vous claquez le Odin Et boum Le soin sera instantané Donc ça c'est vraiment pas mal Après bien sûr Il faut être conscient Que le problème du en rythme Ça c'est la force du en rythme Et c'est de la bonne Avec Odin Le bémol C'est que Quand vous êtes en Odin Vous pouvez plus auto-attaquer Donc plus faire proc le en rythme Donc le Odin par exemple Là je vous ai parlé De par exemple Utiliser pour l'insensibilité Mais une grande force du odin aussi C'est par exemple Vous avez tout claqué En forme normale Vous avez je sais pas moi Claqué le pull Ils sont gros par exemple Vous avez mis la grenade Tout ça Là vous avez plus rien Vous venez tout claqué Vous allez pouvoir Odin Histoire de rentabiliser les spells Parce qu'en sortie de Odin Vous aurez de nouveau Toutes vos compétences Après encore une fois Essayez pas d'opti En mode Ah je vais tout balancer Et tout S'il y a besoin d'Odin Pour l'insensibilité Claquer le Odin L'idéal c'est bien sûr D'avoir tout balancé avant De mettre le Odin Une fois que ça c'est terminé Et boum boum On accompagne le fight Mais C'est du timing Le Odin aussi Quand il va falloir le faire C'est vachement important Mais donc Il y a cette synergie Bien sûr en en rythme On préfère la tourelle Parce que ça vous permet De continuer à stacker A stacker A stacker A stacker Mais Le Odin Vous peut vous permettre De proc le C de la bonne Mais bon Quand le C de la bonne Reviendra comme avant C'est vrai que la tourelle Drakken sera très intéressante Avec le en rythme Autre talent qui est monstrueux L'induction de Néo Acier 30 secondes de temps de recharge Confère 75 points d'armure Antisor pendant 4 secondes Je pense que ce sera nerf aussi C'est beaucoup trop fort Induction de Néo Acier C'était déjà le meilleur talent Mais comme personne ne le jouait Blizzard la up 75 points d'armure Antisor C'est déjà l'un des meilleurs Talents antisor du jeu Le truc c'est qu'en plus Ça dure 4 secondes C'est énorme Et en plus de ça 30 secondes de temps de recharge C'est très très peu Pour un bouclier antisor Aussi violent Il y a beaucoup de persos Qui crient Qui sont très jaloux En voyant ça Donc enduction de Néo Acier C'est pareil Je sais pas Vous allez prendre les full combo Vous claquez l'enduction de Néo Acier 75 points d'armure antisor Avec 4500 points de vie Personne ne vous tue Personne ne vous tue Bien sûr Il faut le claquer Pendant le burst Pas après Evidemment Mais par exemple Un Diablo Vugo Par exemple Vous claquez l'enduction de Néo Acier Et c'est bon Vous n'allez jamais mourir Et au contraire Ça même bait l'adversaire Qui va tout vous balancer Vous allez tenir Vous allez reculer Et ensuite contre attaque Donc très très fort Ensuite on a le Jaroze Etudouille Talent sur le A L'exécution Diminue la vitesse de déplacement Des ennemis de 25% Et sa portée est augmentée De 25% Donc ça inutile de vous dire Que c'est un peu débile Parce que c'est quand même Un spell qui ne demande Aucun skill Et ça va augmenter Votre portée de 25% Et en plus de ça Vous allez ralentir l'adversaire Donc vous ne pouvez plus Rater une seule grenade Ce n'est pas possible Donc là en fait C'est à vous de voir Si vraiment Normalement c'est l'enduction de Néo Acier Parce que ça va être Très compliqué à tenir Donc on va faire Hop 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 Induction de Néo Acier Généralement ce sera toujours très fort Un Keltas Imaginez Contre un Keltas Une Orphea Ou je ne sais pas quoi L'enduction de Néo Acier C'est monstrueux Mais si par exemple Vous n'avez pas trop trop besoin Le Jaros et Tudou Il va être excellent Du slow Ça permet d'avoir un peu plus de portée aussi Donc pour pouvoir Rester très loin de l'adversaire Pendant que vous ne pouvez pas Minigun C'est toujours très cool Donc il y a un talent offensif Utilitaire Un talent sustain Mais au final La sustain n'est pas terrible Comme on l'a vu Et un talent genre Vous êtes un tank en fait Donc l'enduction de Néo Acier Très très fort à ce niveau là Palier 16 Le palier 16 est monstrueux Sur Ticus Puisque vous avez Trois choix excellents Soit sur le A Soit sur le Z Soit sur l'auto-attaque Là En build Grenade Les trois sont viables Encore une fois Les trois sont viables Bien sûr On pourrait dire La grenade Grenade à fragmentation Affiche des dégâts supplémentaires Aux héros équivalents A 5% De leur maximum de points de vie Chaque héros adverse Touché par la grenade à fragmentation Réduit son temps de recharge De une seconde Donc si vous touchez Cinq mecs avec la grenade Cinq secondes de temps de recharge Sur la grenade Si vous touchez un seul mec Une seule seconde de temps de recharge Sur la grenade Et 5% du PV max Plus les 20% de dégâts Donc il n'y a pas de Ça ne se cumule pas Enfin ça ne se multiplie pas Mais ça s'additionne par contre Plus le DOT Ça commence à faire très mal Ça commence à faire très 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 mal Par exemple Quand du triple mêlé A base d'Imperius Diablo et tout Bah c'est pas mal C'est vraiment violent La grenade titan A côté Vous avez Munition anti-blindage Chaque fois qu'exécution touche un ennemi Les dégâts infligés Augmentent de 15% Jusqu'un maximum de 60% De dégâts supplémentaires Ça par exemple C'est très très fort Contre de la Tracer Du Zeratul Des trucs qui vont vous dive Méchamment Et le problème C'est par exemple Si vous jouez auto-attaque Bah des fois vous ne pourrez pas auto-attaque Si vous êtes immobile Ils vont vous tuer Et la grenade Bah bah c'est un skill shot Ils peuvent l'esquiver Donc ça passe ou ça casse Donc les munitions anti-blindage Aucun problème contre ce genre de pique Donc munitions anti-blindage Ça vous permet aussi Je rappelle Auto-attaque 110 points de dégâts Exécution 101 Et vous voyez la mount Cancel l'exécution Donc munitions anti-blindage Ça vous permet Ça vous permet d'avoir plus de dégâts En fait Tout simplement Donc par exemple Pour faire un boss Aussi en PVE Et bah boum On monte à plus de dégâts Mono-cible Donc ça c'est cool En multi-cible aussi bien sûr Vous voyez même le multi-cible Les dégâts supplémentaires touchent Donc ça vous permet d'augmenter Votre waveclear Vos dégâts De PVP Et même pour faire les boss Et autres Donc c'est plutôt cool à ce niveau là Donc le CS Très intéressant Même si vous ne jouez pas Sur un build A Le A au CS Il n'y a pas de build A Enfin il y en a un Mais on verra après Et les attaques brûlantes Les attaques de base portées aux héros Leur infligent un montant De dégâts équivalents Enfin dégâts supplémentaires Équivalents à 1% De leur maximum de points de vie Cumulables Avec minigun Donc ça c'est très 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 fort Évidemment Ça vous fait que Plus ils sont gros Peut passer à 5% de PV max Sachant que Ce truc là Continuera à proc Même en dessous des 30% PV Contrairement aux plus ils sont gros Donc les attaques brûlantes Très très fort aussi Les 3 talents sont viables Ça dépend un petit peu Je dirais de l'optique Ça dépend de votre composition La grenade titan Très très fort contre les tanks Mais encore une fois 5% du PV max Même contre Anzo Bah il va le ressentir le pépère On va attendre Parce que là il va crever le pauvre On va attendre On va lui mettre une grenade Vous allez voir ce que ça fait On va initialiser les talents Grenade Plus ils sont gros On va lui mettre une grenade Le gars il va On va lui faire découvrir Regardez les gars Regardez les gars C'est n'importe quoi C'est un tiers point de vie Sur un carry Sachant que le temps de recharge Il est quand même assez faible Vous voyez là C'était quasiment 8 secondes De temps de recharge Avec la seconde bord moins Et le CD commence au moment du lancement Donc on est quasiment terminé Et là bah Voilà il est mort C'est juste Beaucoup trop fort en fait Alors bien sûr Militiaux anti-blendage Excellent également Attaque brûlante Très fort Niveau 20 Du Tycus Il y a deux talents Très 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 fort Sur Tycus On va commencer par le gros bouton rouge Augmente l'autonomie du Odin de 50% Donc je rappelle que le Odin Il dure 23 secondes Donc il y a la moitié de ce temps Qui va être augmenté sur le Odin Donc plus le Odin dure plus longtemps Il est renforcé Et en plus de ça Bah ça réduit le temps de recharge Réel du Odin Donc augmente l'autonomie de 50% Les missiles Ragnarok Lancent également une attaque nucléaire Qui se déclenche 2,5 secondes plus tard Et inflige 699 Pour un négat de zone Le gros bouton rouge En gros C'est les attaques nucléaires Donc vous allez avoir Les premiers tirs Plus une frappe nucléaire Qui proc Monstrue C'est tout simplement monstrueux En late game comme ça Bah vous allez avoir Des dégâts de zone Absolument dingue Enfin vous pouvez pas Les auto-attaqueurs Peuvent pas vous gérer Vous avez trop de portée Vous pouvez balancer là-dedans Vous balancez la sauce Il y a énormément de dégâts L'Odin dure super longtemps Vous avez 25 d'armure Donc à tomber C'est pas facile On va claquer l'enduction Et l'enduction de nos aciens Marche en Odin Bien entendu Donc ça c'est plutôt cool Les attaques brûlantes Fonctionnent en Odin Même si bon 1% C'est plus en minigun qu'autre chose Mais c'est toujours intéressant Puisque c'est des talents qui marchent L'exécution de nos aciens C'est vrai aussi Ma fonctionne en Odin Donc c'est ça Marche ou crève ne fonctionne pas en Odin Enfin ça fonctionne en Odin Mais l'armure n'étant pas cumulable Bah vous montez à 30 d'armure Au lieu de 25 Mais ça marche en Odin aussi Donc c'est des choses Auxquelles il faut penser Donc le maître assassin Fonctionne en Odin Donc le gros bouton rouge Très très fort Maintenant il y a un autre talent Que je trouve excellent C'est le délit de fuite Je vais vous le montrer Ils sont gros Hop Odin Induction de nos aciens On va partir Minition anti-manage cette fois-ci Et le délit de fuite Alors à quoi sert le délit de fuite ? Confère deux charges supplémentaires Au propulseur du Odin Donc le E du Odin Ainsi qu'à fonce et défonce Le E de Tychus Réduit le coup en mana De 50 à 25 Bon Tychus n'a pas de problème de mana Mais c'est toujours un petit bonus Surtout qu'au niveau 20 Les problèmes de mana Il n'y en a plus Après avoir utilisé fonce et défonce La portée des attaques de base de Tychus Augmente de 1,5 mètres De 1,5 mètres Pardon pendant 4 secondes La force c'est quoi ? Trois charges d'E Parce que c'est deux supplémentaires Donc trois charges d'E Vous savez que qui dit trois stacks Dit généralement qu'en fait Dès votre premier lancement Bah vous avez la recharge De la troisième qui revient Donc en gros ça peut vous permettre D'avoir potentiellement 4 E Puisque vous voyez là j'ai fini Hop j'ai mon quatrième qui vient de revenir Donc très très fort Et surtout votre portée d'auto-attaque Est augmentée de 1,5 mètres Cumulable avec le défense alphonse Du niveau 1 Donc vous pouvez monter à 2,5 mètres d'auto-attaque Bon le problème c'est que Prendre ça pour le 20 C'est quand même assez loin Mais juste ça Ça fonctionne Enfin trois dash quoi Trois dash Et encore une fois Les portées augmentent aussi en Odin Donc c'est quand même très très intéressant Le Odin vous avez déjà une portée de dingue Si en plus Bah là vous tirez du Du nexus adverse C'est toujours intéressant Donc le délit de fuite Plutôt safe On va dire Gros bouton rouge Soit offensif Un peu défensif aussi Puisque vous restez en Odin Avec 25 d'armure Délit de fuite C'est vraiment très défensif Ça vous permet de vous remobiliser De bouger De tout esquiver Donc contre de l'aliming Contre des trucs avec plein de skillshots Bah c'est vraiment très intéressant Il bouge pas lui D'accord ok Et donc le délit de fuite Excellent Ensuite on a le Je peux faire ça toute la journée Réduit le temps de recharge d'exécution de 5 secondes Pendant la canalisation d'exécution Antikus obtient 40 points d'armure Donc sur le papier Bien sûr le 20 C'est un 20 faible On va pas se mentir Parce qu'il y a le miroir de focalisation D'ailleurs augmente la portée De la foreuse laser Drakhan de 50% Les dégâts infligés Quand le laser reste focalisé Sur la même cible Jusqu'à un maximum De 100% de dégâts supplémentaires Petit bémol pour moi Il faudrait que ça augmente Les points de vie de la tourelle De 25% Ou de 50% 50% serait peut-être fort Mais Il faudrait augmenter un petit peu Les dégâts Parce que à l'heure actuelle C'est vrai que la tourelle Elle se détruit quand même Assez vite au niveau 20 Donc augmenter ses points de vie Ça pourrait être un peu cool Mais la tourelle 20 est forte La tourelle 20 est forte Mais bon Si généralement vous êtes parti tourelle Vous aurez besoin du délit de fuite Donc Tourelle 20 est cool Mais Si vous faites le taf avec la tourelle Bah Améliorez la tourelle Sinon délit de fuite Généralement quand on joue Tourelle au 20 On prend délit de fuite Et en Odin Bah l'hésitation C'est principalement Gros bouton rouge délit de fuite Mais Donc le jeu peut faire ça Toute la journée Pas terrible pour un niveau 20 Maintenant Si vous jouez tous les talents Sur le A C'est vrai que c'est un peu Alors il n'y en a pas des masses Il n'y en a que au 13-16-20 Donc heureusement Il n'y a pas de build viable là-dessus Et Bon Ça ralentit Et la portée a augmenté C'est un build un peu retard C'est le build E d'Asmodan Le build E d'Asmodan Est tout à fait jouable Le build A Ticus C'est du gâchis Mais heureusement que c'est du gâchis Parce que c'est quand même débile En fait A Vous avez de la portée supplémentaire Un slow etc Enfin C'est pas très En fait En soit c'est pas très fort Mais c'est très frustrant En fait C'est vraiment pas fou Donc Pour ce qui est des builds On a donné pas mal de tips On a donné pas mal de conseils Sur le perso Concernant les builds Donc je vous l'ai dit Disque ball Plus ils sont gros en rythme On s'en fout Même si généralement C'est un peu plus Plus ils sont gros Odin Là le 13 Tout est viable Au 16 Tout est viable aussi Ça dépend de votre optique Ça dépend de la compo ennemie Ça dépend de ce que vous préférez aussi Donc Là c'est un build grenade Mais pour éviter de vous dire Bah bah T'as build grenade Faut prendre des grenades A chaque talent Je sais que ça Tout le monde A chaque palier pardon On va éviter de rentrer Dans ce piège là Et niveau 20 Gros bouton rouge Ou délit de fuite Là on va partir Sur le gros bouton rouge Donc ça c'est le build grenade On va dire Où au 16 Tout est jouable Mais très intéressant Maintenant il y a l'autre build Qui est un build Plutôt sur l'auto-attaque Donc Après vous pouvez faire une fusion Vous pouvez prendre une hybridation Genre défonce Alphonse Au niveau 1 Par exemple Ou course effrénée Défonce Alphonse Niveau 4 En rythme Imaginons Mais vous pouvez tout à fait Je ne joue plus le son gros O7 Par exemple Fusion thermique Ce n'est pas parce que Vous ne jouez pas grenade O1 Que vous n'avez pas le droit De jouer grenade O7 C'est toujours du wave clear Donc toujours très fort Sachant que ces dégâts là Ne sont pas Améliorés par le 1 Donc tout à fait ok Niveau 10 Odin Ou foreuse laser On s'en fout On va jouer foreuse laser Pour changer Mais Odin Très très fort aussi En build auto Il n'y a pas de problème 13 Induction de nœud acier Toujours Très 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 fort Mais vous pouvez Jouer ce que vous voulez On va jouer L'induction de nœud acier ici 16 Donc sur le papier Comme je vous dis Build auto attaque Vous allez vous dire Attaque brûlante Alors en fait Pour vous casser aussi ce truc Je vais vous prendre La grenade titan Mais attaque brûlante Bien sûr ça marche Profitez du niveau 1 Mais encore une fois Vous pouvez jouer Munition anti blindage aussi C'est en fait Le build auto ou grenade C'est le niveau 1 Qui vous l'indique C'est plus le niveau 1 Ensuite tout est viable Certicus Vraiment tout est viable Et tout est cumulable Tout est hybridable Donc vous pouvez tout à fait Jouer par exemple grenade Sur un build auto attaque Bien sûr on préfèrera L'attaque brûlante Si vous jouez la portée C'est quand même dommage De gaspiller ça Mais tout est viable Et au niveau 20 Bah là je suis parti Tourelle Donc délit de fuite Et là par exemple Délit de fuite Avec l'attaque brûlante Ça aurait été bien meilleur Évidemment Donc voilà Mais je vous mets la grenade Pour vous montrer Que tout est viable Donc ça c'est les deux Grandes optiques de build Soit grenade Soit auto attaque Sur Ticus Et enfin Bon le build Cuspel 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 Mais c'est retard Et c'est pas C'est pas terrible En plus le pire C'est que c'est pas terrible C'est complètement C'est complètement débilos Le moment où ça devient Vraiment intéressant C'est au niveau 16 Avant vous avez pas de dégâts Et le niveau 20 Bon bah vous allez être Tanki et tout Ok super Mais c'est pas dingue C'est pas dingue Heureusement c'est pas dingue D'ailleurs Parce qu'ils ont augmenté Ces trucs là pour moi Les talents sur le Cuspel Ça devrait être que de l'utilitaire Pas un truc qui le rend Qui le rend monstrueux Donc voilà J'espère que ce guide Ticus vous aura aidé Vous aura plu Il y avait beaucoup de choses à dire Donc il est un peu plus long Que les autres Mais il y avait pas mal de tips Pas mal de conseils Entre voilà Comment cancel son A Comment Proc Comment rentabiliser le minigun Le combo Les combos simples Sur Ticus à faire Sur le Odin aussi Donc voilà J'espère que j'ai été assez Assez exhaustif Sur le perso N'hésitez pas à me donner Vos impressions Vos retours Et si vous avez des questions Ou des observations N'hésitez pas On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et n'hésite pas A liker la vidéo N'hésite pas également A partager autour de toi Et à t'abonner Sur le compte Youtube De Malganir N'hésite pas également A follow le Twitter Comme le gros cheval Fait ça Comme la bidoche Te le montre à l'écran On peut liker la page Facebook aussi Puis faire un tour à la boutique Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada